Non, c'est au balai, point. Allez, il est tard, les amis, il est très tard. Donc, on a parlé de beaucoup de choses sur la refoua, on a parlé beaucoup de choses. On a parlé du séfer refoua de Rizkia ou Améler. Comment ? De Shomo Améler. Ce n'est pas écrit dans le Ramban, il dit que c'est Shomo Améler. Et de Rizkia Améler, lui, il a mis de côté. C'était tellement une grande mitzvah que quand il a pris HM de le guérir, tu as vu, j'ai détruit autre, parce que j'ai écarté le séfer et faute pour que quoi ? Alors, ce serait de Marleket Rishonim. J'ai dit de Marleket Rishonim ou pas ? Mais Marleket Rishonim, pourquoi il a fait ça, Rizkia Améler ? Alors, le rat, j'ai dit ça ou pas ? Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Je l'ai pour réparé à ça. Il a brûlé au lit, c'est ça ? Il a enterré. Il a enterré, oui. C'était pour la vie, je suis fait que c'était... Mais il y a une autre opinion, le Ramban. Il y avait le Ramban, il dit, je vais vous lire parce que c'est violent, j'aime bien les trucs violents. Ah, c'est pas parce que c'est les deux côtés de la maladie. Il est où mon texte ? Attends une seconde. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Alors, je t'ai pris dans les baskets. Alors, attendez, c'est quoi ? Est-ce que c'est marqué ? Je vais vous lire comme ça, histoire d'être un peu violent. Oui, le Ramban, donc. Il dit, J'ai voulu expliquer cette Mishnah-là de Christophe Ameler dans M'sachim. C'est intéressant, il dit quand même, cette Mishnah. Il dit, c'est un livre de talisman, un livre de sorcellerie. Non, non, Shomoh Ameler, qui était un racham, il a voulu enseigner un peu ce qu'il ne faut pas faire. Attention, ça c'est de la sorcellerie, attention, c'est ici. Ce n'est pas une recette de Rikazara, et de l'origine, c'est une sorcellerie caldéenne, fais attention. Donc, il a fait un livre de sorcellerie. Mais après, comme les gens ont commencé à l'utiliser, de manière, non pas pour étudier c'est quoi la sorcellerie, non pas pour s'éloigner de ça, mais au contraire, ils ont commencé à faire des expériences. C'est pour ça que Rizkaoui, là, était gonaise. Et grâce à sa sorcellerie, mais maître, c'était Réfaut, on pouvait se guérir, mais c'est à Sour. C'est à Sour. Il dit autre chose. Il dit aussi, c'était un livre aussi, il y avait des informations chimiques qui nous permettaient de faire des poisons avec ça. Les gens les utilisaient pour, c'est des fois un médicament, une certaine dose, ça devient un poison, pour empoisonner les gens. Il dit, le Rambam, il dit, pourquoi je te parle de ça, moi ? Ce n'est pas mon genre de rentrer dans les détails tellement. Là, c'est le Rambam qui écrit en arabe. Il a fait un commentaire sur le Rambam, il est assez expéditif. Il dit, pourquoi je consacre plusieurs lignes ? Il était très jeune, 20 ans, je ne sais pas quand il a fait ce livre. Et il dit, pourquoi je perds du temps à vous raconter tout ça ? Il dit, pourquoi je vous raconte tout ça ? On m'a dit qu'on disait, qu'on expliquait cette Mishnah-là, que ce Sefer Efuot, c'était que les gens, ils regardaient là-bas, parce que quand ils avaient une maladie X, ils voyaient, c'est quoi le médicament ? Antibiotiques, vitamine D, C, du zinc. Très bien, c'est ça qu'il faut faire. Et les gens, à cause de ça, ils se soignaient grâce au Sefer Efuot, et ils n'étaient pas Boter Bachem. On m'a dit que c'est ça le Pshad dans la Mishnah. C'est incroyable d'expliquer comme ça, cette Mishnah. Ils ont pris le Rizkia pour un abruti. Et là, les Gruhim chez Béamon, c'est le pire que le peuple, ils feraient un truc pareil. On a un livre qui permet de nous guérir, et ils nous l'enlèveraient. Où les filles d'Imyunam, Ameshubash, Ametupash. Et d'après leur réflexion embrouillée, et comment dirais-je, tipchit, idiote, on va être parlé du Rashi. C'est le pire rouge de Rashi. Ibrahav Adam. Si quelqu'un, il a faim. Et il dit, ah ben j'ai faim, j'ai mangé du pain. Donc quand il mange du pain, il se guérit de la faim. Ce matin, par exemple, je vous donne un exemple, pour ceux qui n'ont pas fait cette expérience. Ce matin, j'ai faim, j'ai mangé du pain, j'ai plus faim. David, non, David, il a toujours faim. C'est fou, quoi. Arrête, tu veux devenir un représentant officiel de la Soufgania ? On va te mettre un petit truc rouge ici, et tout le reste, ça sera illustré. Arrête. Les éminagmes. En souvenir du miracle de la Ménorah. Donc c'est uniquement à l'île d'Olive. Donc on dit, c'est qu'il n'y a pas que des éminagmes gastronomiques. Je sais que c'est une phrase difficile à entendre pour un Tunisien. Mais il n'y a pas que des éminagmes gastronomiques. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que ça vous a maintenu dans l'huile. Ça vous a conservé. Mais maintenant, il faut sortir de l'huile. D'accord. Ah, tu n'as plus de bitachand ? Tu avais un problème, tu avais faim. Tu as mangé du pain, tu n'as plus faim. Ah, s'enlève ton bitachand de vin, on va lui confisquer le pain. Quelqu'un, il est malade. Il a un médicament. On va lui confisquer la recette du dé-médicament pour qu'il soit beau terme à jamais. C'est un médicament qui se guérisse avec. Le ramam, il dit, de répondre aux problèmes de la maladie ou de répondre aux problèmes de la faim, c'est pareil. Pourquoi maintenant, quelqu'un qui a faim, on laisse manger et quelqu'un qui est malade, on ne laisse pas prendre le médicament ? Tu comprends la question ou pas ? Voilà, ça c'est la réponse du Khazouani. Il y a encore un autre élément de réponse. Pourquoi ? C'est quoi du fonctionnement de la Parnassah ? Et la Réfoua ? Marco, on l'a dit. On l'a dit dans la Parnassah. On ne te dit pas, fais de chouva et tout ça. La Réfoua, on te dit, fais de chouva. Et le Ramban, il te dit, celui qui est iré Hachem, alors il n'a pas besoin de refime. Il n'a pas dit, le Ramban, celui qui est iré Hachem, il n'a pas besoin de travailler. Oui, il y a surtout écrit, gagne Hachem, rofecha. Au sujet de la Réfoua, il y a marqué, c'est Hachem qui nous guérit. Donc, il y a un enjeu de Bittachon. Alors que dans la Parnassah, il y a marqué, tu vas bosser, mon ami. Ah, mais je suis super beau théâtre ! Bon, ben, il prend une bonne assurance. Donc, le Ramban, son problème, même s'il peut envisager, même s'il peut envisager qu'il y a une différence, lui, son problème, en vérité, son vrai problème, c'est que il y a des gens qui ne vont pas être beau théâtre, il y a des gens qui vont mal utiliser, il y a des gens qui vont mal utiliser cette Parnassah. C'est vrai ou pas ? Si, par exemple, tu vois aujourd'hui la société qui s'enrichit, mais rassurez-vous, le gouvernement a tout fait pour que ça s'arrête, mais en tout cas, la société qui s'enrichit, donc ça, ça la détourne un peu de la Torah, des mitzvot, c'est vrai ou pas ? Quand on s'enrichit, on détourne après. Quand il y a un certain enregistrement, alors qu'est-ce qui nous vient à l'esprit ? On parle de soufagnes, de trucs, on n'est pas dans le coup, on est dans la matérialité. Oui, exactement. Et donc, plus maintenant, on a la matérialité, est-ce que maintenant, nous, on va voter pour ce gouvernement qui est là pour appauvrir les gens ? Parce que quand maintenant, l'enrichissement nous détourne la Torah, on va appauvrir les gens. C'est une épreuve, la richesse ? C'est une épreuve. Le Sefer de Refwot, c'est une épreuve. Mais ça va peut-être guérir des gens et les sauver aussi. Que toi, maintenant, tu utilises mal ça et que tu oublies maintenant d'avoir du bitarone, tant pis pour toi. Mais ce qu'on va maintenant confisquer un Sefer, imagine maintenant, il existe Sefer de Refwot aujourd'hui. Et tous les enfants, Chazé Shalom, conseillerons, les guéris. Et un rabbin, il vient, ouais, mais à cause de ça, maintenant, quand un enfant est tombé malade, on ne prie plus, on ne fait plus de chouva, etc. Alors, j'ai enlevé Sefer de Refwot. Vous comprenez le problème ou pas ? Tu veux mal utiliser l'argent, c'est une épreuve. Mais si Shlomo, il a écrit ça, et d'après Rachid, il a écrit, ouais, Sefer de Refwot, mama, je pense, Sefer de sorcellerie. Après Rachid, et la majorité des riche-saint-ils, sauf le rambam, il a écrit vraiment Sefer de Refwot. Ouais. Alors maintenant, tu veux en faire mauvais usage. D'accord, mais c'est une épreuve. Parce qu'en général, les gens, les gens, le peuple, ont toujours mauvais usage de ce qui est bon. C'est comme ça. Mauvais usage, c'est comme ça. Tu peux faire ce que tu veux, ils font mauvais usage. Ils ne veulent pas se travailler, ils ne veulent pas... On a créé maintenant les tefilotes, ils ont été mesakènes, les tefilotes et tout, pour se rapprocher d'Hashim. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va faire ça vite et mal. Alors quoi, on va arrêter les tefilotes parce qu'on les fait mal ? Ça vous fait perdre du temps du limou de Torah, peut-être ? Ah, c'est en train de débuter tout le Torah, la tefilah. Rabbi Uchanan ben Zakai, Rabbi Ushimon ben Yuchai, lui, il ne faisait pas la mida. Il vit tout le Torah. Il y a un problème de faire la tefilah. Tout le Torah. Tout celui que, comme Rabbi Shimon ben Yuchai, il peut rester dans une caverne, en meurant du Karoub, en étudiant en mida et jour, il n'est pas toujours de tefilah. Donc, personne. Donc, personne. Mais tu comprends, comme les gens y pris mal, on va être Gones de Sidour. S'ils utilisent mal la tefilah. Alors, à cause de ça, on va... Les gens, ils utilisent mal les choses. Malasot. Ils utilisent mal les choses. Qu'est-ce qu'il se passe, le vaccin ? Au vaccin, c'est moins douté à Bacher. Ouais. Non, non, parce qu'on sait que... Non, à cause des conspire-oceanistes, quand on prend le vaccin, on a besoin de plus de bitajones qu'un autre. Mais là, c'est quand même un peu sûr, là. Je suis dans la tefilah, c'est quand même un peu sûr. Je suis dans la tefilah. C'est un solidarneau. Je mettais le masque. Parce que le masque, il y a deux intérêts dans le masque. Premièrement... Non, pas moi. Voilà. Non, c'est deuxièmement. Premièrement, c'est une loi. Deuxièmement, comme ça, vous intervenez moins, parce que si j'entends pas, tu me poseras la question après le corona. Ouais ? Non. Ouais, ça fait six mois qu'il a, il a chopé toutes les bactéries dans ce cas. Oui, qu'est-ce que tu as comme fausse question, Benjamin ? Mais vite. C'est pas une fausse question. De cette Répoil, elle a été écrite, on a ça, on fait ça, ça guérit. Ça guérit. Non, t'as rien compris. C'est un exemple. Un exemple. C'est un exemple. C'est que quand quelqu'un, il fait mal usage de quelque chose, ouais, c'est son problème. C'est son problème, c'est de faire mal usage. Mais si maintenant, ça sauve des gosses. Parce que les gens, ils sont pas beauté à Bachelet. Mais d'être beauté, c'est très compliqué. Quand on a beaucoup d'argent, on est moins beauté à Bachelet. On va imposer qu'on vive dans la Aniout pour plus être beauté à Bachelet. C'est ça qu'on est en train de parler. Si t'es pas en ligne, non, tu débarques le pauvre. En Bretagne en plus. Comment ? C'est toujours sur Zoom. Je vais suivre en Zoom, mais il faut que tu aies dans les drachies, parce que ça fait bizarre. Tu comprends Benjamin ou toujours pas ? C'est une épreuve l'argent. Alors pour mes enfants, ils aient du bitarange, les enfants, ouais, n'apprenez pas un métier, ouais, n'apprenez pas l'anglais, comme ça vous allez être livrés dans la... Si je fais ça pour qu'ils étudient la Torah, c'est un autre problème. Mais ça, je le fais dans l'intérêt pour qu'ils aient pas d'argent. Comme ça, ils sont beauté à Bachelet. C'est bien de faire ça. Parce que l'argent, ça nous éloigne d'Hachem. C'est clair que l'argent, ça nous éloigne d'Hachem. C'est pas bon. On m'a dit que... Les difficultés matérielles, ça nous rapproche d'Hachem. Ça nous donne de la nava, ça nous fait prendre qu'on est dépendant d'autres personnes. Et si on est dépendant d'autres personnes, on est dépendant également d'Hachem. C'est-à-dire que le mec est riche, il peut faire ce qu'il veut, il est tout puissant. Donc encore, on va entraîner un niveau de pauvreté parce qu'on n'est pas au maître. Et c'est clair que la société, aujourd'hui, la plupart des problèmes qu'elle a, c'est la facilité, c'est l'argent. Il n'y a plus la notion d'effort et il n'y a plus la notion de se sentir subordonné. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on pense. Avec la démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de penser de ce qu'on veut. Toutes ces libertés, toutes ces facilités, ça nous éloigne de la notion de subordination. Alors quoi, on va imposer une dictature, on va couper les vivres, on va supprimer, on va poser des bombes à la Gnésée pour paquer de démocratie, pour qu'on soit beauté à Bachem. C'est ça qu'il demande le Rambam, elle n'est pas si bête, sa question. Quand on l'a dit comme ça, il dit que c'est bizarre, il dit le Rambam, quand même, c'est vrai que quand il s'est fait des fautes, on est moins beauté à Rambam. Il te répondra, on est moins beauté à Rambam. Mais c'est ton problème. Tu as du pain, tu veux manger, je vais te confisquer ton pain pour que tu pries à Rambam. Je vais faire comme ça, comme c'était plus beauté à Rambam. Mais soit manger mon pain. Soit manger mon pain. Je vais confisquer le pain aux gens pour qu'ils soient plus beauté à Rambam. Peut-être que l'Iberman c'est un envoyé d'Hachem pour qu'on soit plus beauté à Rambam. Sûrement. C'est sûr. Il a pris le mauvais rôle. C'est sûr que c'est un envoyé d'Hachem. S'il fait des xerodes pour massacrer les pauvres, où que c'est Hachem qu'il a voulu et qu'il c'est un chien. Duberman, Duberman, moi c'est pareil. C'est un chien. Bon, il parle. Mais est-ce qu'il le dit pour ses électeurs ou il ne le pense pas en fille ? Peu importe. On n'a aucun respect envers ceux qui se battent contre la Torah. Aucun respect à avoir. Aucun respect. Même si c'est Hachem qui nous envoie ses zéros. Mais lui, il a pris le rôle de Haman. S'il pouvait interdire fermer les yéchivotes complètement, je pense qu'il le ferait. Il le fait par l'argent. Quand il y a des yéchivotes qui n'ont pas d'argent, elle le ferme. Mais s'il pouvait... Mais qui est-ce qu'il confrontait à ce problème ? Ce n'est pas les yéchivotes. De quoi ? Si c'est Dieu qui envoie l'Ibermane. L'épreuve, elle est pour qui ? Pour l'Ibermane ou pour les yéchivotes ? Elle est pour les basseurs team leur faire une épreuve déjà. Est-ce qu'ils participent à cette chasse contre la religion ou pas pour qu'ils prennent position ? Il y a marqué quand il y aura Gog ou Magog, il y aura deux extrêmes. Et l'Europe du Hame Israël sera au milieu. Il faudrait qu'ils prennent position. En position. Ce n'est pas que pour parce que peut-être les yéchivotes, je ne sais pas quoi, c'est une épreuve. Mais si le Hame Israël... Si maintenant, tu vois, le Hame Israël, il continue pour voter pour l'Ibermane et il ne vote pas pour donner des voix aux religieux, même s'ils ne sont pas eux-mêmes très religieux, c'est qu'ils s'en foutent. Parce que pour sauver les yéchivotes, Hame donnera à la possibilité à ce qu'on appelle les massotrims traditionnalistes, la majorité de prendre position. On va arriver à un système où il y aura un combat viscéral contre la Torah. Ça commence à prendre forme clairement à tous les niveaux. Le Côtel, la Cacheroute, la Guéroute, la Torah, la truc, bientôt, on va devoir peut-être être médecin pour être moelle. Ils vont nous faire ça peut-être. C'est très possible. Un Raph ne pourra plus faire de Mila. Non, il faut être médecin. Tout peut aller en... Il n'y a pas de fin à la haine contre la Torah. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à l'amour. Il n'y a pas de fin à la haine. C'est les choses sans fin. Et après, est-ce que maintenant la majorité de la population va rester les mains croisées ? On va dire, non, attention, c'est notre culture, la Torah. On ne touche pas à ça. À la fin des temps, Hachem va faire l'épreuve qui soutient la Torah, la Torah, et qui ne soutient pas. Et donc Hachem, il envoie des Ammanes. On va voir comment on réagit. Quand maintenant, le Lavraire, il va devoir maintenant mendier pour pouvoir payer le Maron pour ses enfants, etc. Ce n'est pas forcément ça qui va le faire sortir du Colal. Je fais tout plein d'Avraire. Ils ne vont pas sortir du Colal. Ils ne vont pas travailler. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est leur vie. Ils sont en train de se former pour pouvoir avoir un certain niveau et pouvoir enseigner, pour pouvoir être chez Shiva. donc ils ne vont pas à cause des difficultés à arrêter. Mais c'est une épreuve pour les autres. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'il y ait une telle discrimination ? Est-ce qu'en France, tu n'aurais pas fait une manif ? Si il y avait une telle discrimination parce que des gens qui étudient la Torah alors ont fait ça ? En France, c'est un truc pareil. Tous les juifs, ce serait opposé. C'est-à-dire faire une loi que d'après le critérium ça ne touche que les gens qui étudient la Torah. Ce n'est pas possible. C'est un acte antisémite. Mais ici, ça va. Les religieux nous saoulent donc il faut bien les remettre. Fin de parenthèse. En tout cas, revenons à notre sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la majorité des Mephoshem ne partagent pas l'opinion du Rambam. Parce que l'élément déterminant on l'a vu dans le Sefer Yad Ketana c'était un tzaddik et c'était une période où les gens étaient tzaddikim. C'est ça l'élément déterminant. Et deuxième élément c'est que il y avait un vrai problème de société par rapport au bitahant. Si maintenant le peuple il se plante, le peuple il se plante tout le temps. On ne va pas regarder le peuple comment il vit son amida et comment il fait son krechema et comment et qu'est-ce qu'il mange comme Rabbanu. Le peuple il n'étudie pas. Ce n'est pas lui qui va déterminer ce qu'on va faire pour faire avancer les choses parce qu'il n'écoute pas forcément ce que les Rabbanis vont dire. Mais si maintenant même les gens bien les gens qui font la Vodat Hashem ça leur pose un problème dans la Vodat Hashem là on a un plus gros problème. Là on a beaucoup. Et comme on voit que Assa qui était un roi sadique à cause du Sefer Refwot nous dit le Sefer Yad Ketana et bien il n'a pas prié il n'est parti que dans ses techniques de Refwot ce qu'on appelle les Rofim mais nous dit Yad Ketana c'est qu'il est parti voir les Rofim qui interprètent le Sefer Refwot donc même ce roi que là le Nah nous témoigne qu'il était de sadique et que Khizkiyahu Ameler se trouve à une époque de Kimat et le Mashiach et il voit que dans son Dor où les gens ils étudient la Torah où les enfants ils connaissaient toutes les Mishnah de Baralpé etc. c'est une génération extraordinaire malgré tout les gens ils prient plus quand ils tombent malades dans ces deux extrêmes-là entre la connaissance de la Torah et l'absence de Bitachon à Hachem quand on est malade il a dit il faut faire quelque chose c'est pas le peuple c'est pas la Maritzim qui sont toujours en retard sur le vol non le Ham Israël il a perdu la pratique de l'Atfil quand on est malade et c'est un enjeu fondamental qu'il y a Nihachem refait on voit dans la Torah que on voit dans la Torah on voit dans la Tfilah on l'a expliqué que la la Refua c'est la Tshuva la Refua c'est la Tfilah c'est ça normalement la Refua c'est Hachem qui nous guérit donc on devrait se tourner vers lui c'est un Passouk on devrait se tourner par lui vers lui c'est un Passouk il dit c'est lui qui nous guérit alors si maintenant par rapport à ce phénomène qui est la Refua on se tourne plus vers Hachem c'est grave ça s'écrit dans un Passouk et cette génération est en mesure de comprendre mais c'est dur quand maintenant tu dois essayer de pleurer et faire Tshuva étudier un peu plus ou maintenant tu vas avoir le Sefer Refua il y a un Etzera c'est trop facile il y a un Etzera donc conclusion il y a le Rashi il y a le Rajba la majorité des Rishonim qui disent que on parle ici d'un Sefer Refua et que c'était une épreuve et comme l'enjeu de la Refua l'enjeu de la Mahala c'est de nous faire Tshuva et de prier donc si ce livre-là ce livre-là il est devenu tellement comment dirais-je envahissant dans ce domaine de Tshuva et de Fila face à la Mahala alors Rishkiyaouk avait un pouvoir spirituel pas uniquement politique et un respect il a pu se permettre de faire quelque chose qu'à une autre époque ça aurait été une grosse manif les syndicats ils seraient opposés Rishkiyaouk aurait dit non oui parce que j'ai pas suivi je marchais aussi très très bien les amis celui-là qui a une très grosse part à ça le pauvre le pauvre le pauvre il prie il prie il prie il fait un grand travail Rabbi Rabbi Oda Rabbi Oda il était immensément riche c'est une épreuve la richesse et la pauvreté aussi c'est une épreuve tout est une épreuve le pauvre il dit Hachem il va abandonner il va pas avoir la force d'étudier la Torah il va être de mauvais poils il va prendre le Shalom Baï c'est une épreuve la pauvreté la richesse c'est notre épreuve c'est que l'épreuve de la richesse il faut vivre dans l'état d'esprit de Rosh Hashanah pour s'en sortir de cette épreuve-là El-Li-Kloum Rosh Hashanah tout est redéterminé El-Li-Kloum d'accord mais un gars qui est pas à ce niveau-là il est prêté il dit j'ai l'osé je peux vous en prier ah bien sûr ils sont dans le même cadre non il y a des gens comme l'oseille qui sont religieux ils prient mais quand on parle de la la bracha la parnassa etc bon ils envisagent pas tellement que ils demandent mais ils font pas la même prière que le pot bon c'est c'est comme quelqu'un qui se croit qui serait faillé nous quand il est au beau milieu du coronus alors il va il va à fond pleurnicher etc et quand tout va bien il dit bon c'est une prière pour les vieux ça ouais ça je suis jeune moi et en vérité c'est une erreur la personne en bonne santé ou la personne qui a de l'argent les deux se trompent parce que chaque instant c'est une on veut dire en vérité chaque année parce que c'est Roshnack c'est déterminé ouais chaque année c'est déterminé est-ce qu'on peut perdre on connaît des histoires Bernard Tapie les Vaillov des grands riches et trucs qui ont fait faillir des trucs ça arrive quoi ça arrive il donne un comment dirais-je le fils qu'il arrive et le mec il vient trafiquer les histoires tout est possible n'importe qui peut perdre toute sa fortune de jour au lendemain n'importe qui n'importe qui ah oui bien sûr ah non je ne suis pas en train de souhaiter quelque chose je viens juste je suis en train de vous dire qu'il faut y penser pour savoir que ça dépend d'Hachem c'est tout que je ne suis pas quelqu'un de riche je ne suis pas quelqu'un de riche j'ai pour l'instant Hachem à tolérer que j'ai une richesse c'est tout il tolère c'est une tolérance divine alors c'est vrai que la meilleure c'est que vous-là pour rester riche la meilleure c'est que vous-là pour rester riche c'est d'en faire bon usage c'est sûr c'est pour ça qu'on vous propose chaque année le gars-là ah oui on essaie de vous laisser riche mais de toute façon chaque jour il y aura un message c'est subliminal il ne faut pas généraliser il ne faut jamais généraliser José mais même ce que tu dis c'est assez généralisant je trouve non non il ne faut pas demander cette question c'est pas que celui-là que ceux qui sont riches ils sont dans cet état-là en quel état il y a des milliers de millions de riches qui sont qui sont qui sont quoi qui sont dans la bonne voie quoi il veut dire non 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 je te tais non tu ne sais pas ce que c'est un riche moi je sais ce que c'est un riche moi j'ai grandi avec eux je sais ce que c'est un riche ils ont un gros problème ils ont un gros problème de gava ils se sentent mamache au-dessus de tout moi je connais les riches je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas se travailler on n'est pas qu'un riche je te parle de généralité en Afrique du Nord bon c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes que certains Européens que les Américains en Afrique du Nord quoi ils ont on voit ce qui se passe en Israël tous ces trucs qui sont faits tous ces dons ça vient de quelque part tu n'as rien compris José comme d'habitude non tu n'as rien compris faire un don faire un don faire un don il y a manière laisse-moi parler faire un don faire un don ça ne veut pas dire que je suis beauté à Abachem non non ça n'a rien à voir même pas un point en commun ça n'a strictement rien à voir rien il n'y a aucun rapport alors il y a un riche qui ne fait pas de don alors c'est encore pire mais celui qui fait un don ouais maintenant qu'est-ce qu'il a est-ce que maintenant à Rosh Hashanah ouais il a des angoisses et bien une fois quelqu'un est venu voir Avshar un religieux avec la barbe les péotes ouais et les croûtes la totale ouais il est venu voir Avshar il lui dit voilà moi j'ai investi dans le pétrole j'ai investi en électricité j'ai investi dans l'immobilier bon à Rosh Hashanah qu'est-ce que je crains ouais bah il dit tu peux crever aussi parce que les Ani les Nikramet mais Amet Gamken Nikrami Ani combien tu peux lui faire un mausolée aux riches un petit kramusolée ou isolé c'est-à-dire les ma'asé les riches des fois ils ont besoin Hasve Shalom il y a des gens qui se travaillent attention on n'est pas en train de dire que quand t'es riche t'es un pourri Hasve Shalom je crois que José il a compris comme ça c'est pas ça que j'ai dit il y a des riches qui sont vraiment des tzadiki mais j'en connais mais c'est un grand travail ouais de se sentir complètement dépendant d'Akadosh Baruch Hu quand dans ta vie tu fais ce que tu veux quand tu veux tu fais ce que tu veux c'est très difficile de se sentir dépendant c'est une grande épreuve c'est pas moi qui le dis José c'est le Messie Atecharim et c'est Michelet oh là là c'est plus grande épreuve quand t'es riche quand t'es pauvre de se sentir proche que tout vient de l'Akadosh Baruch Hu oui c'est une plus grande épreuve quand t'es riche bien sûr quand t'es riche oui oui bien sûr peut-être que t'es pas assez riche t'es pas assez riche non c'est pas regarde je vais régler le problème en deux minutes on a une marloquette et maintenant j'ai le Messie Atecharim qui rapporte des psoukhim d'accord on va prendre le Messie Atecharim les psoukhim qui rapportent il y a marqué dans les psoukhim bon Michelet s'est rempli mais dans Kohelet aussi l'épreuve de la richesse c'est d'être beaux termes Hachem il n'y a pas il n'y a pas de polémique il n'y a pas de polémique ouais maintenant il y a des gens qui se travaillent que quand ils sont pauvres ils remercient Hachem tous les jours c'est une épreuve ouais quand on est pauvre on peut se plaindre c'est une épreuve je parle d'un vrai pauvre qui a des vrais problèmes et que sa femme elle pleure et que ses enfants ils pleurent ouais d'accord et il remercie Hachem et il sait que c'est pour le bien et qu'Hachem il donne exactement ça c'est une épreuve difficile d'accord et il peut être cofère remarqué là-bas dans Mestat Écharib pourquoi Hachem tu m'as fait ça pourquoi non non avoir déchet l'autre sur Hachem ça c'est l'épreuve du pauvre et l'épreuve du riche c'est que Hachem ah n'achon ouais ouais ça existe l'hémistadère et quand tu l'entends parler tu le vois ouais ouais j'ai fait j'ai fait des études j'ai fait ci j'ai fait ça on va voir ce sujet nous dans Imunay Bittachon comment arrive la richesse on va voir un texte méfourage que la richesse elle n'a rien à voir avec ton intelligence rien à voir avec tes diplômes c'est pas shoot une matana des fois pour t'aider des fois pour te faire une épreuve la richesse peut être une punition la richesse c'est écrit également dans les psukim ça peut être une punition du rachat comme ça il s'éloigne encore plus d'Hachem par exemple il y a un truc le pouvoir les gens ils cherchent le pouvoir le pouvoir est une punition il y a des gens qui regardent Benet regarde ce qu'il a grillé dans sa vie à cause de l'amour du pouvoir le pouvoir est une punition il a recherché ça c'est abruti alors que quoi il y a marqué dans la mishnah Tisna et Tarabanout on ne parle pas de Rabbanout Arashif Tisna et Tarabanout c'est le pouvoir parce que c'est mes Kavère et Baaléa ça tue les gens le pouvoir ils se sentent au-dessus de tout même au-dessus d'Hachem ça tue les gens le pouvoir après ça fait des abus de pouvoir quelqu'un qui a le pouvoir il a des abus de pouvoir et le riche aussi il a des abus de pouvoir il a des fois un mépris des gens qui ne travaillent pas quand il va au resto ouais revenez là il n'est pas bon votre viande il se croit que tout le monde doit être à son service et c'est un grand travail de ne pas se comporter comme ça moi je connais depuis des années Jérémy Bérébi il fait ce travail là il fait ce travail là mais c'est un travailleur Jérémy Bérébi non mais Kragil il travaille très dur pour ne pas être pourri par son argent il travaille très dur il fait des dons c'est sûr qu'il fait des dons c'est sûr qu'il fait des dons mais il sait très bien et je pourrais vous le faire venir il vous expliquera c'est quoi le comment dirais-je l'épreuve de la richesse et il vous l'expliquera il n'y a pas de discussion mais il se travaille il se travaille il ne vient pas écraser les autres il n'est pas dédaigneux il ne pense pas que les gens doivent être à son service il y a des gens toujours quand tu as d'argent ils viennent te fréquenter ils viennent ils aiment bien tes copains avec toi nanana il fait attention de ne pas être trop dans cette situation là mais c'est très dur moi je connais des gens qui sont riches je connais ils n'ont pas réussi cette épreuve là il y a un certain mépris il y a un certain dans un gala pourquoi on veut venir à quelqu'un comme Jérémy Bérébi on ne veut pas venir à quelqu'un de très pauvre demande à Ravesma je te passais sur le mot de téléphone comment ? demande à Ravesma c'est pas moi qui organise le gala moi non plus demande à Ravesma c'est pas moi qui organise le gala si il comprend ta question pas celui-là même un autre gala jamais fait de gala moi le seul gala que je vais faire c'est pour que je parte aux Caraïbes et je n'ai pas ramassé beaucoup d'argent parce que l'euro est très bas et il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent maintenant pour parler voilà alors c'était le sujet qu'on aurait dû faire aujourd'hui si j'avais été plus rapide donc prenez des feuilles on va arrêter la rifoie du coup parce que ça vous a saoulé ah bah si si parce que je ne l'ai pas vu José s'exciter tellement dans la rifoie il a besoin que la Parnassade ça l'excite beaucoup plus c'est l'émarra dans l'île c'est l'émarra dans l'île moi j'ai l'avis c'est l'émarra c'est l'émarra c'est l'émarra c'est l'émarra dans l'île dans l'île c'est l'émarra dans l'île qui pose la question je peux faire travailler beaucoup être riche je peux travailler pareil tu te trompes j'ai un talmide à moi à Hdod écoutez cette histoire-là j'ai un talmide à moi à Hdod c'est pas un menteur c'est pas un rigolant il vient de la goulette et voilà un de cette dique un de cette dique je l'adore il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée les amis la récréation c'est à 10h et une récréation de 10h à 4h30 c'est de la grande détente aujourd'hui donne moi des fèches le mot que tu ne viennes pas pour rien j'ai pas eu non l'espionnaire je ne l'ai pas eu parce que tu n'as pas mis devant moi l'admour l'admour en premier enfin c'est comme ça merci écoutez une histoire de la goulette quand même mon ami de la goulette à Hdod qui est toujours sur son bateau à pêcher des poissons même en Israël il n'a pas changé il a eu un rêve et dans ce rêve il y a une voix qui lui a dit les numéros gagnants du loto oui histoire vraie n'intervenez pas parce que c'est très important cette histoire et après à la fin de son rêve il dit mais ne joue pas au loto ouais parce que si tu gagnes ça va détruire ta vie et donc qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas joué au loto il a dit à ses amis voilà les numéros gagnants ils ne l'ont pas cru et ils ont regretté c'était les numéros gagnants du loto comme ça il m'a raconté et c'est pas et c'est vraiment un Benadav Ireshamayim et statistiquement c'est prouvé le loto pourrit la vie c'est rare les gens heureux qu'on gagnait au loto alors tu dis non là-bas c'est différent parce que putain ils ont sans changer d'état t'as si etc d'accord mais dans les statistiques ils disent que les gens riches n'ont plus son père ah oui ah bah oui ah bah oui c'est pas parce que les gens sont riches qu'ils vont plus chez le psychanalyste parce qu'ils ont plus d'argent voilà quand t'es riches quand t'es riches t'as des fantasmes sans fin quand t'es riches ce que t'as c'est pas assez ce que t'as c'est parce qu'il y a un mec plus riche que toi d'accord quand tu réussis dans un domaine t'aimes être parfait d'accord moi par exemple quand j'étais à la yeshiva je réussissais dans l'agmara alors je voulais être encore plus parce que j'ai vu des gens pour ça que je suis pas resté en France j'ai dit je vais aller en Israël pour avoir de quoi être motivé d'accord tu veux toujours plus quand tu réussis dans un domaine d'accord quand tu réussis dans un domaine et tu t'identifies à ta réussite quelqu'un qui a réussi s'identifie à sa réussite alors il va encore plus réussir parce que c'est lui la réussite c'est lui donc il est jamais content parce qu'on peut toujours plus réussir et quand il a fini par être le numéro un il a réalisé qu'il a plus vraiment de femmes il a plus vraiment d'enfants donc après il a un autre problème il a trop sacrifié de choses pour arriver à cela mais il ne s'en rend pas compte parce qu'il est dans une course effrénée parce qu'il n'est pas seul dans la course c'est le problème du concours tu n'es pas seul tu n'es pas seul donc ici on n'a pas dit que maintenant personne ne peut gérer la richesse mais c'est rare de pouvoir la gérer c'est rare il y a un grand travail de moussard de moussard il faut étudier quelqu'un qui a beaucoup d'argent il doit étudier le Messie Atiacharim Kol Yom Olamazé c'est rien du tout devant Olamaba t'emporteras rien au paradis tout est une épreuve là-haut tu seras en bas du clochard que tu as vu dans la rue il sera au-dessus de toi par rapport aux épreuves qu'il a eues il a mieux réussi que toi ce message-là du Olamaba Olamaba Olamazé c'est que des épreuves on est dans un film dans un film et Akadoshmohu c'est le metteur en scène dans le film il y a les indiens il y a les cow-boys il y a le héros il y a le méchant il y a le bon la brute et le truand maintenant qui c'est j'aimerais que tu aies autant de récits dans les Mishnayot quelle mémoire Shlomo quelle békihout tu l'as vu il y a 30 ans tu te rappelles encore Alvaï sur le DAF Ayomi attends attends on va faire le bon le brut et le gris donc maintenant le mec il arrive Sergio Leone et il va maintenant embaucher un des trois toujours des références modernes il va embaucher un des trois acteurs bon il y en a un qui est connu vous demanderez à Shlomo il connaît sa vie son truc et le mec il dit voilà on va t'embaucher pour être le truand je dis non je veux pas c'est quoi tu veux c'est un acteur je comprends pas tu veux pas c'est ton rôle maintenant ah non moi je veux pas après ma femme elle veut me faire la tête t'as vu c'est vrai ce qu'ils ont dit dans le film t'es un truand c'est un film chacun il reçoit son rôle quand on est on reçoit son rôle il y aura des riches il y aura des pauvres il y a un masal et ce qu'on peut déraciner le masal c'est également le sujet qu'on va mais en général le masal c'est très difficile à déraciner il y a un mec c'est écrit quand il va naître il va être pauvre et ce qu'il peut déraciner très très dur il y a un mec c'est écrit il va être riche chacun il va recevoir une épreuve chacun il va recevoir une épreuve l'épreuve de la pauvreté l'épreuve de la richesse c'est les rôles que Hachem il a distribué à la naissance mais n'oublie pas qu'après le film tu reviens dans la vraie vie au Lamaba ça c'est un film Alvaï Alvaï Alay qu'on se arrive sur Misevot Alvaï Alay tu avais une question Gaï ? non tu t'étires je voulais dire que ah Moshé c'était Moshé excuse-moi disons posons la question à 100 personnes 100 personnes quel est le point de prévenir la pauvreté la richesse à 75% ils vont dire la richesse voilà parce qu'il ne sait pas ce que c'est mais le mec le mec qui est suivi depuis 4 tu as raison tu as raison et tout le monde veut gagner au loto parce qu'il pense qu'il va en faire au bon usage c'est quoi Parnassat Torah tu sais ce qui est écoute-moi attends une seconde il y a un clip comme ça de Torah Box il y a un clip comme ça de Torah Box où il y a là-dessus là tu prends la Parnassar il y a un islam qui dit il paraît que l'argent ça ne fait pas le bonheur écoute-moi il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que dans les deux cas on a des tarots je choisis je vais t'expliquer quelque chose de très important Moshé je vais t'apprendre un grand chidouche il n'y a écrit nulle part dans la Torah la richesse mais laisse-moi parler laisse-moi parler je suis riche en idées laisse-moi parler je n'ai pas fini il y a écrit dans les clalotes elles sont claires les mecs ils bouffent ses enfants c'est très très précis et c'est quoi les brahote on attendrait un truc extrême la pluie elle tombe en son temps il y aura assez à manger ça c'est les brahote il n'y a pas marqué que tu vas ouvrir un suburtial tu auras de quoi manger sans avoir de déagote tu vas être riche et la moustale il marbe déraci marbe déagote et dans donc c'est quoi la bracha le anive le achir achir ce n'est pas écrit dans la Torah achir ce n'est pas écrit dans la Torah comme étant une bracha ce n'est pas une bracha il y a marqué où il est le terme laissez-moi je vais laisser finir mon panfait antisémite jusqu'au bout il y a marqué la première fois qu'on parle de bracha dans la Torah la première fois qu'on parle de bracha dans la Torah c'est où Jonathan la première fois qu'on parle de le mot bracha dans la Torah c'est écrit où vous avez zappé au sujet du shabbat Hashem il a béni le shabbat qu'est-ce qu'il nous dit Rachir c'est quoi la bracha du shabbat c'est quoi la bracha du shabbat il donne Rachir de Chazal l'exemple de la manne c'est quoi la manne c'est qu'il tombe deux parts de manne le vendredi on arrive exactement au même résultat c'est quoi la bracha écoutez bien la phrase c'est quoi la bracha c'est que le jour du shabbat je ne suis pas obligé de ramasser la bracha c'est que ce que j'ai gagné dans ma vie me permet de faire shabbat me permet d'étudier la Torah me permet de m'occuper la bracha c'est que je gagne de l'argent qui me permet d'accomplir les mitvogs ça c'est berchoukotai telerchou je ne souhaite à personne d'être riche Hannah quand l'apprécie sur son fils je ne veux pas qu'il soit trop riche je ne veux pas qu'il soit trop beau je ne veux pas qu'il soit trop intelligent je veux qu'il se travaille il y a aussi d'autres statistiques tous les surdoués souffrent tous les surdoués souffrent tous les riches souffrent il y en a qui se travaillent il y a Rabéodanasi mais c'est rare c'est rare Rabéodanasi il a tellement travaillé il n'a pas profité du tout du Olamazé il y a marqué que sur sa table il y avait la même richesse que l'empereur romain mais il n'a rien profité mais parce qu'il étudiait le Messie à Técherem toute la journée c'est qu'il vivait dans l'Olamaba Onikra Ben Olamaba il n'était pas intruant il avait un rôle de riche il y avait le riche le pauvre ouais et le goulettois celui qui a raté ouais la richesse et lui il a donné le rôle du riche mais c'est un film la richesse n'est pas une braha c'est écrit nulle part que c'est une braha mais c'est ça la parnassa la parnassa c'est d'avoir de l'argent pour pas avoir de dénagote mais c'est pas ça moi quand je vous parle de la parnassa je vous parle pas de la baraka je vous parle de la braha la parnassa c'est d'avoir de l'argent pour être tranquille d'être faire partie faire partie des classes moyennes c'est ça la braha chaque année il est présent il marche de loin moi ce que je dis à Rosh Hashanah à chaque fois pour la parnassa c'est quoi c'est d'être honnête et de bien utiliser son argent dans l'honnête tu as de l'argent et tu n'es pas un voleur et tu auras ce qu'il faut pour gagner ta vie c'est tout mais on parle maintenant de quoi ? on ne parle pas d'être riche jamais on parle de ça que maintenant dans certaines synagogues qui ont des problèmes de trésorerie alors ils ont besoin de dire voilà ceux qui n'ont pas l'assassin je connais une histoire il a gagné au loto je connais une histoire il est devenu très riche je connais une histoire il a dû sa belle-mère il a l'héritage je connais très bien mais ça c'est le mec qui parle c'est pas la Torah qui parle moi des fois je suis un peu à sec et alors je joue au loto tout ça et j'ai dit à ma femme je fais un éder et si je gagne au loto je confie l'argent à un rave et avant d'utiliser quelques sommes de cette somme phénoménale bien sûr parce que je joue pour des sommes phénoménales sinon c'est dommage et bien j'ai besoin du hichur du rave est-ce que c'est moussari d'acheter une chose pareil sinon je joue pas au loto j'ai pas envie de pourrir ma vie j'ai pas envie de changer de vie j'ai envie de vivre simplement ça me convient tout à fait alors la question que tu lui as posée ça fait 15 ans elle n'a pas répondu de quoi non ma femme elle sait pas que je joue au loto mais mais j'ai prévenu que si on joue au loto et si on gagne et si on gagne et bien j'ai besoin d'un hichur du rave je veux acheter maintenant un nouvel ordinateur qui est plus puissant etc et j'ai 10 millions d'euros en banque il faut que je sorte 8000 shékel pour l'ordinateur est-ce que c'est justifié d'acheter un nouvel ordinateur l'ambition de quoi non j'ai pas compris l'ambition non mais si vous gagnez au loto je suis votre rave ben attends c'est un boulot de conseiller quand même conseiller financier ça prend cher quelqu'un qui est bien dans le prochain qui manque pas est-ce qu'il peut avoir quand même de l'ambition l'ambition matérielle non mais le pauvre le pauvre le pauvre misquette misquette marbède 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 misquette c'est une ambition ah non tu parles pas de richesse non tu parles pas de richesse tu dis de pouvoir subvenir la part d'un c'est à tes enfants il est fait marbède il est fait marbède comment c'est quoi excusez-moi les amis excusez-moi si je parle trop fort que vous n'arrivez pas à vous entendre je vous demande pardon d'avance très bien on parle pas de richesse attendez pour étudiateur on a pas besoin de gagner 10 millions quelqu'un maintenant il va gagner naguide ouais 25 000 shekels par mois il est pas riche il est pas riche je vous le dis il est pas riche il est pas riche moi je gagne le deal le double et je me sens pas riche il est pas riche ce qui est de 25 000 juste il va pouvoir travailler à mi-temps et l'autre côté il va étudier il s'appelle pas être riche il peut pas faire des folies avec 25 000 shekels à 25 000 shekels par mois il peut pas faire des folies le mec en net c'est beau il va juste pouvoir mettre de l'argent de côté pour au bout de 15 ans acheter un appartement c'est tout c'est qu'est-ce que 10 000 shekels par mois dans combien de temps il va l'acheter l'appartement tu peux me dire au prix de l'appartement donc il va pas faire beaucoup de dépétis s'il veut s'acheter un appartement ça va vite exactement donc quelqu'un qui gagne 25 000 shekels par mois il peut être tranquille pour étudier à mi-temps ça oui il travaille à mi-temps il y a 25 000 shekels de rente 25 000 à mi-temps c'est pas vrai ah mais attention si on propose de travailler à mi-temps c'est les conditions 25 000 à mi-temps je suis pas prêt à abandonner mon limoude à temps plein c'est pour pas 25 000 shekels moins de 25 000 ça m'intéresse pas t'as un bon cabinet dentaire quand t'as un bon cabinet dentaire tu peux travailler 5 heures par jour tranquillement il y en a plein un pavé qui font ça même en Israël la bracha elle peut venir partout il y a des dentistes qui sont businessmen qu'est-ce qu'ils font ils ouvrent un gros cabinet et ils emploient des dentistes et des fois il vient lui il peut y arriver tranquillement 30 000 shekels étudier à mi-temps tranquillement il prend une secrétaire musclée pour tout gérer et ça passe j'en connais Begizour l'histoire elle est très simple c'est vrai que 25 000 shekels pour celui qui gagne 10 000 c'est un rêve mais c'est pas encore un truc qui te fait tourner la tête non c'est pas la richesse c'est pas la richesse c'est que maintenant ouais tu peux avoir des projets d'acheter un appartement chose aujourd'hui devenue rare ouais d'avoir un projet pareil tu peux avoir des projets de mettre de l'argent pour tes côtés pour tes enfants tu peux avoir des projets voilà et c'est très bien c'est très très bien ça te fait pas tourner la tête 25 000 shekels par mois bah mâche l'eau de très loin ça te fait pas tourner la tête pas du tout c'est très loin quand t'as avec 4-5 ans si t'as pas ton appartement qui est payé les 25 000 tu finis pas le mois ouais bien sûr tu finis pas le mois faut pas exagérer nous chez nous on mange même les pots de bananes on finit le mois ouais tu finis le mois mais là tu finis le mois comment ? j'entends pas bien donc c'est qu'il a pas d'argent il a pas besoin d'argent mais il est content il est content de ce qu'il a mais le riche il est rarement content de ce qu'il a comme je t'expliquais comme un phénomène il y a une spirale de folie des grandeurs dans la richesse c'est difficile d'être content de ce qu'on a quand on est riche c'est le problème lui il a acheté une nouvelle voiture lui il a refait attends moi je connais des gens à Ranana tous les trois ans ils refont tout leur appartement nous je sais parce qu'ils sont gentils ils donnent leur meuble ils donnent leur truc à des avocats mais tous les trois ans tu comprends on va faire tout leur appartement tous les trois ans parce qu'il y a une mode dans les décorations tu comprends un truc pareil moi je comprends pas un truc pareil comment on peut faire un truc pareil exactement parce qu'en face il y a les nouveaux luminaires et maintenant on met des carrelages sur les murs tu vas inviter des gens tu vas faire un qui-douche tu passes pour un prolo pour un vanupié donc t'es rentré dans un monde tu rentres à Beverly Hills t'es mort si tu suis pas le standing t'es mort tu passes on va se poser des questions sur toi il faut attendre pourquoi il a des problèmes d'argent Macaralo si t'as une Volvo t'es mort c'est quoi cette Volvo il vole ou il vaut nous on vole et lui qu'est-ce qu'il vaut ouais t'es obligé si Trump il a pas la dernière voiture il a pas le dernier ordinateur il a pas la dernière décoration on dit il a des problèmes d'argent il va devoir se justifier en public mais c'est comme les acteurs pareil ils sont obligés de vivre un certain standing mais c'est pas des gens heureux comment on peut comprendre la Mishnah alors il a dit que Izoachir à Samer Berhelko Izoachir à Samer Berhelko ça veut dire quoi c'est-à-dire que là on a l'impression qu'il y a une sorte de de souhait de richesse très très bonne question très bonne question elle est où cette Mishnah ? et pourquoi dans le même Pirkei Avot il y a marqué Marbe Nehasim Marbe Neagot donc tu vois qu'il y a une question mais c'est au cher ah donc on est d'accord donc c'est celui qui met quand même la Torah Béoni il va avoir 25 000 par mois très bien mais pas la Chiroute un au cher relatif si tu veux pas qu'il y ait une contradiction dans Pirkei Avot il faut parler d'un type de au cher qui va pas être une clala il y a un type de au cher qui est une clala jusqu'où il va le au cher ? au cher ? Rami Levy le pauvre il a une clala il est parce qu'il sait au cher il peut faire des mythes-votes il n'y a pas de problème mais ça ne le dérange pas qu'il fait des chiffres de crime entre les juifs et les arabes ça ne le dérange pas et à cause de lui il y a plein de mariages mixtes à cause de lui sans lui il n'y aurait pas eu sans lui il n'y aurait pas eu ça ne le dérange pas moi ça m'aurait dérangé moi ça m'aurait dérangé ils travaillent ensemble c'est des mythes-quenotes l'arabe il est chaud il est sympathique etc elle n'aurait pas rencontré d'arabe dans un autre contexte à Tel Aviv elle n'aurait pas rencontré un arabe pour Rami Levy à Nathania pas un drame Levy il y a des arabes partout mais il y a des régions où il n'y a pas d'arabe Rami Levy les ramène ils ont eu des cars et donc ils tombent sur des jeunes filles de familles difficiles etc et elle se retrouve après dans des villages c'est une super compagnie de Shidurim Rami Levy ouais c'est possible alors dis pareil sur Oshara c'est-à-dire sur Rami Levy qu'il faisait des mythes-votes alors dis sur Oshara je m'en fiche j'ai rien contre Rami Levy je dis juste que tu parles des mythes-votes mais il y a un autre chicoule je gagnais plein d'argent donc mais t'as pas vu ça créer des problèmes pour leur ami Israël ton argent il y a une limite il y a des limites à l'argent mais qu'est-ce qu'on les amis on a beaucoup aujourd'hui glissé on est à côté de la mer il y a du surf c'est la saison il y a des vagues c'est magnifique on a beaucoup glissé j'aimerais aujourd'hui tout au moins Shlomo excuse-moi de parler trop fort et d'empêcher Benjamin d'écouter tes propos et si t'as des trucs à dire tellement important pourquoi tu viens pas plus tôt le allez Shlomo s'il te plaît non mais je sais que t'as rien dit j'entends ta voix mais elle est uniquement décorative écoute-moi j'aimerais aujourd'hui tout au moins terminer le sujet parce que je vois que le sujet de la Parnassa vous passionne et j'ai huit pages sur ça d'accord j'ai huit pages sur ça on va essayer de finir ce sujet avant le gala bien sûr pour vous libérer d'un certain nombre de problèmes pour augmenter les raisons bah oui donc maintenant on va on a donc je vais vous dire en résumé parce que dans les mots on n'a pas le temps donc là la majorité des post-skims ouais des richonims des balémarchavats nous disent de quelle manière on doit quelle est la position que nous devons adopter face à la maladie la position que nous devons adopter face à la maladie c'est une idée assez simple mais il ne faut pas l'oublier quand on tombe malade il y a plein d'idées qui sont simples avant qu'on tombe malade dès qu'on tombe malade on l'oublie c'est la notion des preuves ouais c'est que il faut faire une ishtadlout on n'est pas posé comme le ramban il faut aller voir le médecin mais avant d'aller voir le médecin il faut savoir que le médecin est un acteur qui doit jouer un rôle il doit faire du chesed et sa Parnassale est basée sur le chesed il ne faut pas qu'il l'oublie sa Parnassale est basée sur le chesed s'il l'oublie alors Tov Shebarofim la Géina sa Parnassale avant tout il a la chance de travailler dans un domaine où il peut faire du chesed aujourd'hui quand tu tombes sur un spécialiste qui est un pourri fini parce qu'il est au-dessus de toi et te voit comme étant un chien qui va se faire piquer par un vétérinaire bon alors il a oublié que Samatara c'est de faire du chesed mais il est rémunéré pour le chesed il fait du chesed pour le gouffre donc quand maintenant on va voir ce bal chesed qui est le médecin et bien on doit savoir que lui c'est un pion dans l'échiquier divin et que c'est la maladie elle vient de la Havera la maladie elle vient de la Havera et que avant de demander l'aide d'un pion il faut prier il faut faire le chouvar il faut pleurer vers Hachem et dans ce cas là on peut faire l'Ejtadlout sans être abîmé par l'Ejtadlout ce que l'Ejtadlout abîme des fois on donne trop confiance au médecin il va dire d'avorter on va l'écouter il va dire de débrancher on va l'écouter il faut perdre la confiance dans le médecin il faut avoir confiance uniquement en Haqadosh Baruch je peux vous rapporter des milliers de témoignages de médecins qui ont dit que l'enfant était anormal et qu'ils ont dit d'avorter et c'était complètement faux et ils n'ont pas fait ça méchamment ou bien il y a eu un S ou bien ils se sont trompés ou bien il y a eu un S ou bien ils se sont trompés et le médecin se trompe et même quand ils ne se trompent pas Hachem il continue à régler l'affaire malgré ce qu'il a dit le médecin comment je sais quoi qu'il y a d'unissime quand il me demande de faire quelque chose qui est négé d'Allah quand le médecin il me demande de faire un avortement je sais que je ne dois pas l'écouter quand maintenant la mer est en danger alors il faut voir un rave quand l'avortement c'est pour sauver la mer il faut aller voir un rave de toute façon il faut aller voir un rave quand un médecin il dit une chose aussi grave de toute façon c'est pas José qui va vous trancher le cas c'est ce que je voulais dire mais bien sûr mais ce qu'elle a non plus José ne va pas le trancher il est en face de toi en contrepartie il faut que je le faire non mais tu as perdu le fil je suis en train de dire il ne faut pas faire confiance au médecin c'est à quoi il ne faut pas faire confiance il ne faut pas avoir une confiance aveugle comme maintenant on a une maladie qui est grave alors on a une confiance trop importante dans les médicaments parce que c'est notre qui échoua ah voilà quelqu'un il a par exemple souvent tous les cas des gens que j'ai entendu qui ont eu la maladie le cancer chaque fois ils vont chez le médecin dire ah il y a un nouveau médicament ça c'est la phrase qui tue et nous maintenant avant c'est ça aujourd'hui maintenant on a un nouveau médicament c'est pas comme la chimio de l'époque donc il a tout un espoir le monsieur ah c'est un nouveau médicament donc il va s'accrocher à cette nouvelle à cette nouvelle réfoie expérimentale il va être un cobaye il ne le sait pas il va être un cobaye en général le nouveau médicament c'est une façon jolie de dire que tu es un cobaye on va essayer sur toi ce nouveau médicament mais il dit ah ça le rassure parce que l'ancien médicament il connaît la plupart des gens qui ont cette maladie dans son cas par exemple ils ne s'en sortent pas par exemple il y a certains malheureusement cancer où on ne s'en sort pas ou vraiment très très rare très très rare donc quand il y a un nouveau médicament ça lui redonne de l'espoir ça c'est grave ça c'est grave d'avoir de l'espoir parce qu'il y a un nouveau médicament le fait qu'il y a un nouveau un ancien médicament ne va rien changer à son cas rien du tout celui qui a attrapé celui qui a attrapé ce truc là il a besoin de nissim et de miséricorde divine médicament c'est pour faire l'opération c'est pour faire un instant de croire d'avoir de l'espoir parce qu'il y a un nouveau médicament toute l'épreuve dans laquelle il est plongé c'est de se raccrocher HM c'est ici maintenant on lui rend beaucoup plus difficile non HM n'a pas besoin de ce médicament pour guérir HM n'a pas besoin de ce médicament pour guérir moi mon grand-père il a eu il a eu un problème à la peau un cancer de la peau et à l'époque personne ne guérissait de ce cancer personne personne et lui il dit je vais guérir etc bon c'est quelqu'un qui a la la fila etc il s'est renforcé c'est le premier à avoir guéri on peut guérir sans médicament il y a même des gens qui ne se soignent pas il y a des gens qui ont cette maladie ne se soignent pas du tout ils ne font que prier c'est une technique qui existe et des fois il y a un être refoui ils ne vont pas ils ne vont pas ils ne vont pas ils n'en parlent à personne etc ils ne veulent pas c'est le sujet qu'on vient d'étudier que maintenant d'après le Ramban ouais la Ejtadout elle est comme ça il y a certains cancers ouais que on dit bon voilà c'est le cancer du foie c'est bon mais il dit qu'à bon c'est Arma quoi c'est au lieu qu'il meure ouais en étant conscient et profiter encore de quelques mois il va se bousiller la vie avec la chimio est-ce que ça en vaut vraiment la peine c'est une question il peut la poser au rave il peut la poser déjà à lui-même avant d'aller voir il peut la poser la question est-ce que je suis au niveau d'Emunah ou pas est-ce que je suis au niveau d'Emunah de vivre ce qu'il a dit le Ramban ou pas ou non c'est picoar nefesh et j'ai le devoir d'aller chez le médecin on a vu dans le Ramban quand c'est picoar nefesh t'as besoin d'aller chez le médecin si c'est une maladie qui soigne ouais et qui n'y va pas il y a un problème peut-être t'es sommaire sur le nes mais quand c'est une maladie qui soigne presque pas ouais et que les effets sont guère du mal on peut imaginer que la personne elle refuse ouais de faire ce type là qui n'est pas forcément une bonne ishtablout ça s'appelle une ishtablout ouais de dernier espoir la peste ou le choléra est-ce qu'on est obligé de faire cette ishtablouta je ne suis pas sûr on peut faire lâcher la rave c'est pas évident on n'est pas obligé de faire confiance au médecin et aux nouveaux médicaments il va juste pourrir la vie oui Dan je t'écoute oui comme on a dit que Dieu il est même à être bénissime peut-être que le nouveau médicament c'est c'est le début du miracle comment on peut savoir il y a deux sujets Dan je n'ai pas dit qu'on ne va pas le prendre j'ai dit ça n'a pas nous rassuré qu'il y ait un nouveau médicament ça c'est mes mots non non tu as dit pas des sports des sports qui ont un nouveau miracle qui ont non non pas besoin c'est en train d'arriver là non non pas du tout pas du tout non non ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir HM il n'a pas besoin de ce médicament pour faire le miracle non surtout entre nous entre nous je vais te dire un truc très important quand on te dit un nouveau médicament ça ne veut rien dire non ça d'accord non donc mais non mais le problème si je suis en train de parler je suis en train de parler d'un problème je ne suis pas en train de parler d'un cas toi tu es en train de parler d'un cas hypothétique moi je te parle maintenant d'un cas qui est systématique la plupart des gens je connais qui ont eu cette maladie là on leur fait toujours le même tralouède on les prend comme une cobaye on dit il y a un nouveau médicament et malheureusement quand il sort de la et quand il sort de chez le médecin il a repris de l'espoir alors si elle a fait placebo c'est bien tu comprends ce que je veux dire si le mec il croit qu'il n'y a pas de nouveau médicament il n'a pas d'émunar HM il dit je suis condamné s'il n'y a pas de nouveau médicament je suis condamné alors c'est un problème parce qu'il va déprimer il ne va plus faire les mitvots mais si maintenant quelqu'un il a un niveau d'émunar il sait que c'est une maladie très très grave il faut se renforcer il faut faire chouva etc le fait qu'il y ait le nouveau c'est comme le séfer de Rizkiaou de Rizkia Meller que Rizkia Meller a été gonaise si maintenant le nouveau médicament ça fait un écran entre son bittaron et lui-même il dit bon je vais faire mon ishtadlout mais ce n'est pas le nouveau médicament qui va rechercher quelque chose ce n'est pas le nouveau médicament lui il dit que c'est un nouveau médicament ça aide ah maintenant je vais peut-être guérir un nouveau médicament ça c'est un problème je vais peut-être guérir parce qu'il y a un nouveau médicament il dit Wachem dans l'histoire il dit Wachem je vais peut-être guérir parce qu'au milieu de ma maladie on va trouver un nouveau médicament Wachem va dévoiler un nouveau médicament aussi tout est possible peut-être semer de nouveaux médicaments il va tuer plus que l'autre tout est possible maintenant qu'il y a des gens qui n'ont pas des mounards il ne faut pas qu'ils dépriment qu'on leur fait l'effet placebo c'est très bien mais je parle maintenant de nous qui avons étudié le sujet ça ne va pas nous arriver une telle histoire dans Wachem on va être marié jusqu'à 120 ans mais si on nous demande conseil un goye nous demande conseil si on te dit qu'un nouveau médicament on fait gaffe tu vas peut-être finir dans une cage à tourner dans une roue on fait gaffe déjà c'est la première chose et deuxièmement un nouveau médicament c'est bien mais l'espoir que tu dois avoir tu as essayé de te comporter mieux tu as essayé tout au moins tout au moins de remplir tes derniers jours il faut y penser quand quelqu'un est au malade il faut envisager qu'il ne va peut-être pas guérir ça arrive on est tellement habitué à vivre qu'on a du mal à envisager la mort mais je vous dis tout de suite ça va arriver à tout le monde au plus tard possible mais ça va arriver à tout le monde on a tellement l'habitude de vivre que la mort pour nous c'est un truc oui mais ça va nous arriver à tout le monde donc quand maintenant quelqu'un il attrape une maladie pareille c'est clair qu'il doit envisager que c'est peut-être sa dernière maladie c'est clair qu'il doit l'envisager mais l'envisager positivement bientôt le film de une heure et demie va se terminer il y a des films de deux heures et demie le jour le plus long il y a des films de une heure et quart il y a des films de une heure quarante-cinq et puis après il y a un vidéoclip le beau et il y a la séquence de pub avant le vidéoclip le beau mais l'éma c'est tout film a une fin à la fin du film tu reçois ton chèque et tu retournes chez ta famille tu n'es plus un acteur le film un jour aura une fin quand maintenant Hachem il vient nous annoncer un peu à l'avance on a dit qu'il y a quand même eu à demander cela la maladie est une bracha parce qu'Hachem nous annonce à l'avance que c'est peut-être la fin donc tu vas préparer l'héritage tu vas préparer ta besace de mitzvot de tchouvar de maassim tovim celui maintenant qui a un accident de la route miskène il avait 95 ans et il a un accident de la route ça va ensemble en général le pauvre même qu'il a vécu longtemps c'est une mort affreuse il n'a pas pu faire tchouva ah non il a eu une belle mort ils disent les goyim il n'a pas souffert nous disent les abrutis il n'a fait pas la mort non mais c'est bien on a vu ensemble que la souffrance de la maladie c'est mechaper c'est mechaper on ne doit pas demander la maladie pourquoi ? parce qu'on n'est pas tous au niveau de rester dans la émouna dans la maladie mais si Hachem il nous a choisi d'avoir une toute petite maladie à la fin mignonne comme ça me rappelle une blague de Colus qui voulait avoir un tour de travail il dit il cherchait une petite maladie sympathique le cancer du bras droit c'est bien ça ah non ça c'est pas bien ah non ça fait sale ah non je veux pas une petite maladie d'accord qu'on sait que alors le mieux c'est quoi les tzadikim qu'est-ce qu'ils ont eux carrément ils n'ont même pas de maladie ils savent déjà la veille qu'ils vont mourir c'est encore avant il y a une semaine avant moi il y a une bête moi c'est mon gros père il a eu ça il a vu le Malacham avec une semaine avant on était avec lui il voyait quelqu'un avec une barbe on ne le voyait pas et il a fait de chouba ça arrive ça arrive ça arrive on va prier pour ça que Hachem nous annonce la fin du film pour pouvoir s'y préparer mais pour l'humanité et pour l'âme Israël Yaakov il sait qu'il n'y a pas que des tzadikim mourir et lui toujours il était rocher de batzmok c'était pas un tzadik il dit peut-être tchema ygromachet elle a demandé la maladie que je ne meurs pas comme ça et que mes enfants se déchiraient j'ai vu assez de déchirements comme ça il a demandé la maladie Yaakov lui il est au niveau de demander la maladie nous non on n'est pas au niveau de demander la maladie c'est marqué pourquoi on ne doit pas demander les preuves parce que peut-être on ne va pas tenir les preuves David Améler il a demandé les preuves il n'a pas tenu les preuves de batzmok il ne faut pas demander les preuves parce qu'on n'est pas au niveau la maladie c'est bien c'est constructif pour celui qui en profite pour celui qui arrive à tenir un niveau de tzidkut malgré la maladie qui se rapproche d'Hachem malgré la maladie donc il va arriver à la fin du film avec un super gros chèque il préfère faire un film d'une heure avec un gros chèque qu'un film de deux heures et demie en étant figurant on est d'accord quand le film est terminé on dit le pauvre il n'a vécu que 41 ans il y a maintenant je connais un avraire français le pauvre il a 41 ans il a 9 enfants etc il est mort de la maladie qu'il avait à la tête etc et c'est un tzidk mamache il est dans sa maladie mamache lui il a eu un film un court métrage mais là où il est je peux te dire qu'il est content parce qu'il a fait des milles votes mais messieurs il n'aurait jamais pu faire durant toute sa vie jamais il n'aurait pu faire de telles milles votes parce que les fous me ça a râg est-ce qu'on souhaite finir comme ça ? non il a une veuve il a des orphelins ? non c'est un drame ? oui c'est vrai que c'est un drame c'est vrai que c'est un drame mais lui là où il est il a un énorme chèque nous on ne souhaite pas cela parce qu'on ne sait pas si on va vivre la maladie comme il l'a vécu des fois quand on est malade on en a marre au début on dit on fait un chizouk un truc toujours près de ma maladie c'est à la longue au début j'avais un chizouk et tout avec le corona puis après là j'en ai marre d'être fatigué j'arrive pas à faire ci j'arrive pas à faire ça à la longue tu en as marre à la longue ça déprime le problème c'est la durée de la maladie au bout d'un moment on en a marre au début ouais la chame il est là on se rappelle ce qu'on étudie dans le chou ça va mais quand après ça dure moi j'ai pas vu ça mais des petits poulimes des trucs et sans arrêt et donc la femme elle déprime et les enfants on les éduque pas les problèmes d'art c'est toute une histoire c'est pas simple comme épreuve c'est affreux comme épreuve c'est très très dur donc le chizouk au début qu'on n'a pas encore les conséquences de la maladie dans la famille dans tout ouais alors ça va on peut se faire mais de tenir cette épreuve c'est très très dur donc on souhaite pas la maladie il faut vraiment avoir une très très forte émouna pour tenir une longue maladie donc on souhaite ça à personne et ce qu'il a demandé à quand c'est pas une longue maladie et il est tombé malade et puis il est mort pas très longtemps après il n'y a pas marqué qu'il souffrait le martyr n'est rien il a senti ça à mort venir par une maladie c'était pas des souris gay l'homme qu'il a eu donc la maladie évoquée par Yacob et nous c'est pas la capara de carrette parce que dans la capara de carrette malheureusement il faut passer par des souffrances physiques et des fois la maladie c'est ça on a fait Navéra Becquare donc Bémézid Shabbat Nida Trélev Hamet Bémézid malheureusement parfois il faut passer par de graves maladies pour être mes rappeurs et recevoir notre chèque à la fin du film c'est pour ça que les Chachamim ils font plein 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 de barrières pour pas qu'on se rapproche de ça les Chachamim nous protègent pas ils nous saoulent ils nous protègent vous comprenez ce que je veux dire donc quand maintenant on a une maladie petite ou grande on a fait ce sujet suffisamment à de nombreuses reprises donc on va essayer maintenant d'aborder même les petits rhumes même d'aborder les trucs ouais HM alors c'est vrai qu'il y a marqué que c'est pas Bédéchamahim le rhume etc ça on parle du rhume Tosfot il dit on parle du rhume que le mec il a entraîné il était torse nu ou il était avec un t-shirt mouillé au Canada en décembre ouais c'est bizarre pourquoi des stalagmites sur mon t-shirt ouais il connaît son t-shirt ça rache la peau avec donc celui qui se comporte de manière négligente on parle du rhume mais la cigarette aussi ah c'est Minachamahim le mec il fume comme un pompier le mec il mange des choses grasses toute la journée c'est Minachamahim c'est sûr que celui maintenant qui fait des choses dangereuses pour la santé le Rambam l'a déjà dit c'est pas Minachamahim c'est pas Minachamahim c'est très bon les fruits c'est très très bon les fruits les fruits c'est très très bien les fruits n'importe quoi 5 fruits et légumes 3 légumes et 2 fruits est-ce que le message était plutôt clair ? il nous reste 4 minutes pour lire juste attend une seconde excuse-moi on va lire le tour on va lire le tour j'aimerais qu'on finisse ce texte on va lire le tour le Shukhanaruch et le Khida il nous reste 4 minutes pour finir alors on n'a pas le temps de lire le tour on va faire le Shukhanaruch comme maintenant il y a un celui qui va pas chez médecin c'est chauffeur d'amim si véritablement à cette maladie il y a un médicament il va pas chez médecin ça s'appelle un suicidé Shukhanaruch s'il y a un petit poule qui statistiquement il est vraiment valable c'est pas ça mais un fantasme médical il y a un petit poule qui permet de te sauver tu vas pas chez le médecin tu vas pas te soigner s'il y a un petit poule c'est du suicide ça s'il y a un petit poule ah j'ai pas fait de partage d'écran ah d'écran il y a des petits voilà tel texte maintenant j'ai l'impression qu'il veut dire que comme dit dans la suite ah c'est ça le problème on parle ici du médecin on parle ici du médecin le médecin maintenant s'il soigne pas le malade c'est un meurtrier il dit mais à d'autres médecins non non il y a des fois ce médecin là il va l'aider l'autre il va pas l'aider s'il vient se tourner vers toi tu peux pas le repousser tu peux pas t'occuper de refoire si maintenant t'as pas un diplôme il y a un domaine de refoire que tu connais pas commence pas à donner des ordonnances commence pas à donner ton avis envoie chez le spécialiste ouais mais l'oïe si un médecin plus fort que toi envoie là-bas qu'est-ce qu'il s'ouvre la bouche chez Imloquen arrêté chauffeur d'Amin attends on parle là-bas et qu'ils sont de vie et de mort qu'est-ce que tu ramènes ton qu'est-ce que tu ramènes ton opinion il y a des médecins plus spécialisés dans la chose ah mais c'est pas ça par Nassar qu'est-ce qui fait ça par Nassar il y a différentes par Nassar il y a aussi la mafia aussi c'est une par Nassar des fois pour gagner l'argent il faut tuer des gens est-ce que tu es un médecin mafieux ou pas le médecin des Céciles ouais le Bédin il a dit il devait soigner ouais et il l'a pas fait il devra payer les frais que ça va entraîner c'est comme ça maintenant il y a deux cas le médecin il y a un cas où le Bédin ouais il dit tu dois soigner ce malade etc ouais il avait le le droit le droit donc il avait le devoir il avait le droit donc il avait le devoir si maintenant il le fait et que la personne ça entraîne des comment dirais-je des dégâts il est pas tout il a fait son mieux il a le diplôme il avait le droit de soigner une telle maladie d'après l'évaluation du Bédin ouais ça a mal fini l'histoire ouais ça a mal fini l'histoire il voulait lui arranger un panari on lui a coupé la jambe ouais ça a mal fini l'histoire d'accord il est pas tout pourquoi ? parce que il a fait de son mieux il avait la compétence et le Bédin dans ce cas-là il faut aller chez le médecin et le médecin il est compétent maintenant s'il l'a fait de sa manière d'initiative personnelle il paye t'es pas compétent t'es pas droit tu dois payer tous les comment dirais-je les dommages et intérêts il a mis les chayab bide des chamay quand maintenant à cause du panari on lui a coupé la jambe il doit pas payer les dommages et intérêts mais par rapport à Hachem il a des dettes il a entraîné des choses il s'est trompé l'erreur est humaine mais elle a un coût voilà il l'a pas fait volontairement mais il s'est trompé donc un médecin il faut qu'il fasse gaffe même quand il se trompe on lui ouvre un dossier dans le ciel même quand il se trompe donc c'est un métier qu'on conseille pas c'est-à-dire que la Mishnah qui dit Tov Sheba refilme la Géinam c'est dans la Mishnah qui parle quel métier on enseigne à son enfant quand même c'est la Mishnah qui nous parle le métier qu'on enseigne à son enfant médecin c'est pas terrible c'est pas terrible médecin qui c'est qui avait une question pour conclure la chose sans allumer les nérodes trop tard de Shabbat il y a une question Moshe je vais dire par rapport à l'espoir pour donner à la personne à l'espoir d'une relation on a l'impression que c'est aussi le rappelement des contre-vaccins on ne sait pas ce que ça va donner il ne faut pas y aller il ne faut pas aller au vaccin ? ben oui parce que c'est un peu ça qu'est-ce que je veux dire on a donné on ne sait pas ce que ça va donner pour les nouveaux pitholines ça rentre dans le même cadre c'est pas ce que ça va donner non plus peut-être que c'est bien pour ton bien aussi on a écouté les couvailles on a écouté les rabanis mais c'est pas pour cette question non c'est ce que vous avez dit j'ai entendu ce que tu as dit mais je n'ai pas vu une question claire une question claire c'est que des fois le petit poule le petit poule qui va être donné à la personne c'est très malade c'est peut-être pas la peine de trop compter sur ça on va 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 non non alors je reprends mes propos j'ai pas dit qu'on va pas faire le nouveau petit poule j'ai dit il ne faut pas être rassuré il ne faut pas compter que sur ça voilà il ne faut pas être rassuré je vais faire le petit poule parce que je dois faire mais c'est pas parce qu'il va dire il y a un nouveau petit poule que je suis rassuré je vais continuer à prier je vais continuer à faire chouva c'est Hachem qui va me guérir je vais pas dire il y a un nouveau petit poule la lumière elle s'est allumée non je suis pas rassuré mais je vais le faire s'il ne sert à rien je ne vais pas le faire je ne suis pas un cobaye mais si maintenant c'est prouvé que dans un certain cas ça marche je vais le faire mais c'est pas que j'étais rassuré il y a un nouveau petit poule c'est chéri je suis sauvé non bien sûr c'est ça que j'ai dit je sais pas c'est compliqué c'est une question compliquée compliqué qui dit que ça a marché des fois il y a des trucs empiriques ils sont même pas sûrs et ils essayent quand même parce qu'ils sont désespérés les malades je sais pas les trafics que j'ai dans ces laboratoires c'est une question d'argent je crois que c'est pour sauver des gens qui font tout ça question d'argent question d'argent donc d'être un cobaye si j'ai pas de chance que ça m'aide moi je vais pas être un cobaye pour les autres je pense pas que je pense pas qu'il y a un enjeu de donner mon corps à la science on s'est enterré on donne pas son corps à la science Ron on s'est enterré Ron on donne pas son corps à la science c'est un peu la même question moi je suis là pour faire des mythes ça peut m'allonger ma vie pour faire des mythes ça vaut le coup d'essayer mais s'il y a une chance sur un million et qu'au lieu de vivre six mois je vais souffrir cinq mois il faut poser la question à rien de toute façon mais c'était pas ça le sujet j'ai pas dit prendre ou pas prendre c'est pas ça le sujet je vais prendre le médicament il y a un nouveau médicament il y a un nouveau médicament qu'HM refèra qu'HM refèra si tu manques des mounas et que ça fait l'effet placebo très bien et là on parle maintenant on va essayer de renforcer les mounas et que l'effet placebo c'est HM il faut placer beau toute notre confiance placer beau et de barra tu comprends ce que je veux dire il y avait un psychologue qui s'appelait Frankel non mais c'est fini il y a un psychologue qui s'appelait Frankel il a découvert l'effet placebo quand tu crois dans quelque chose tu as de l'espoir il dit on était on était à Auschwitz il était à Auschwitz et il faisait moins je sais pas quoi on n'attrapait pas celui maintenant qui croyait qu'il va sortir parce qu'il avait une famille il y avait une fiancée il y avait un truc et quelque chose tenait moins 30 il tombait même pas malade quand un jour il y avait un de ses camarades qui croyait que il y avait un rêve qu'il allait sortir ce jour-là c'était la Géoula il n'y a pas eu donc il ne l'avait déjà il ne voit rien se passer il a perdu espoir dans ça il a attrapé froid il est mort le lendemain donc il a découvert au début de sa vie c'est un juif pas religieux tellement que l'espoir fait vivre et à la fin de sa vie il a découvert l'espoir dans une date fait vivre mais il n'y a pas comme l'espoir en HM c'est pour ça que le rabbi de Lubavitch il avait envoyé un message alors qu'il était décrié de tous les autres médecins parce qu'il avait une chita lui c'était un élève de Freud il était prolet sur Freud donc tout le monde se moquait de lui il dit continue tes travaux continue tes travaux alors qu'il était en train de faire you de tout abandonner continue tes travaux le rabbi de Lubavitch envoyait un chaliard continue tes travaux et ses travaux ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching ce qu'on appelle aussi le comment on appelle ça je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus il y a une forme de de thérapie par justement la confiance et la truc qui est aujourd'hui reconnue médicalement je ne me rappelle plus non il y a un nom spécifique il y a un nom spécifique je ne me rappelle plus et regardez sur internet le docteur Frankel il a beaucoup souffert toute sa vie parce qu'il était décrié de tous les psychanalyses de tous les psychologues c'était un truc complètement débile il a fini par faire ses preuves et s'est raconté même dans des sources qui ne sont pas forcément juives que le rabbi de Lubavitch l'a encouragé d'en continuer parce que c'est la seule médecine juive qui s'appuie sur le bitachon bachem qu'est-ce qui va te guérir c'est le bitachon bachem il y a un phénomène psychologique ça marche mais il a dit il n'y a pas il n'y a pas comme le bitachon bachem voilà voilà alors lui il l'a dit comme un médecin mais ça racole on a appris que même au niveau que comment Hachem il a créé le corps le meilleur médicament c'est le bitachon bachem incroyable ce qu'on appelle le placebo tu peux la garder c'est le bitachon bachem